bienvenue à tous on va parler de recherche avancée pour votre application legacy alors cette histoire est basée en fait sur ma propre histoire je travaillais avant pour la douane française et quand j'étais en douane j'avais une base de données qui et puis une application en fait qui utilisait une base de données relationnelles postgrès et j'avais besoin de faire de la recherche dedans et j'étais confronté à certains problèmes et donc à un moment j'ai décidé de migrer toute cette application sur Elasticsearch et en gros je vais vous raconter pourquoi je l'ai fait et comment je l'ai fait surtout au cours de cette session alors il ne faudra pas oublier vous devrez voter à la fin et dire ce que vous en avez pensé j'espère que vous ne cliquerez pas sur sa manque de code parce que j'ai aucun slide donc j'espère que vous ne direz pas ça mais on verra si vous voulez le qr code et pré enregistrer l'endroit où tout ça va le vote va se passer ça sera ici je vous le remontrerai à la fin si vous n'avez pas le temps de prendre deux photos si une là ok c'est bon je peux changer d'écran c'est bon alors pour faire tout ça on va parler de donc d' Elasticsearch il y a des personnes qui ne connaissent pas Elasticsearch ici je suppose que oui mais quelques-uns en fait tout le monde connaît ah non quelques-uns connaissent pas ok donc Elasticsearch est une solution qui est développée par Elastic la boîte qui m'emploie et on a en fait un certain nombre d'outils sans entrer dans les détails qui nous permettent de faire tout un tas de choses différentes donc notamment donc on a Elasticsearch qui est un moteur de recherche et d'indexation donc c'est ce qu'on va vraiment voir aujourd'hui au dessus de tout ça on a Kibana qui est une interface graphique qui vous permet de visualiser ce que vous avez mis dans Elasticsearch et éventuellement passer des requêtes moi je vais m'en servir beaucoup pour passer des requêtes au lieu de faire du curl en ligne de commande des couches d'ingestion bits et lockstash bits c'est des agents que vous mettez sur les serveurs là où vous voulez récupérer de la donnée c'est envoyé vers Elasticsearch et indexé ici puis vous avez des outils de visualisation etc et lockstash et un ETL donc en gros tout ça c'est ce qu'on appelle la suite Elasticsearch et avant-hier je crois on a fait la release de la version 7.2 j'ai d'ailleurs fait la mise à jour de stock donc on va voir si ça se passe bien ou pas et dans cette nouvelle version notamment ce qu'on a sorti c'est notre composant Elasticsearch Siem donc dédié sur la sécurité qui est gratuit vous pouvez utiliser donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'on a fait donc notre business est basé sur la fourniture de de fonctionnalités payantes genre de l'anomalie détection sur des données temporelles des choses comme ça et puis aussi sur notre offre sas donc on a en permanence la possibilité de déployer des clusters Elasticsearch complètement managé avec toutes les fonctionnalités que vous voulez y compris de la PM aussi qu'on a sorti Kibana y compris il y a toujours la dernière version à jour donc là je viens de faire mon upgrade ce matin sur les versions 7.2.0 par exemple d'un de mes clusters etc je m'appelle David Filato et donc je suis je travaille chez Elasticsearch depuis plus de six ans maintenant donc je suis absolument plus neutre dans mes propos autant quand j'ai découvert Elasticsearch j'étais neutre mais là je ne suis plus du tout alors j'aime beaucoup ce cette photo c'est mon fils Max ici j'aime cette photo parce qu'il y a mon fils mais aussi parce qu'il cherche quelque chose là vous voyez et là qu'est ce qu'on voit des logs donc il cherche des logs je trouvais ça super bref je twitterai à propos de la session après notamment je vais vous partager le lien qui correspond au repository sur Github sur lequel on va partir je vais faire un tout un tas de changements de code etc et tout ça ça va passer en fait par des étapes différentes que vous pourrez retrouver si jamais vous avez envie de revoir un petit peu ce que j'ai fait à certaines étapes vous pourrez comparer les branches du repo et puis voir exactement ce que j'ai fait donc ça je twitterai là dessus après alors qu'est ce qu'on a à notre disposition alors là j'ai en fait une application qui tourne déjà sur ma machine donc c'est une application en java et alors qu'est ce qu'elle gère cette application elle gère des personnes à gauche j'ai des bins donc j'ai mon entité personne qui oui j'ai un nom une date de naissance un sexe un nombre d'enfants et puis après j'ai des données marketing qui sont des compteurs et une adresse où j'ai le pays la ville et des coordonnées géographiques latitude longitude en gros c'est le type d'entité métier sur lequel je travaille je vais est ce que mon besoin c'est de fournir une fonctionnalité de recherche qui va me permettre de rechercher mes individus dans ma base de données parlant de la base de données justement je sais pas ça ah c'est un film ah ça va paraître weird je crois que dans la keynote il a dit be weird un truc comme ça donc c'est très bien ok je suis parfait donc de ma base de données j'ai ma table personne qui correspond à mon bin personne j'ai ma table marketing et puis adresse et geopoint j'ai tout mergé ensemble ici j'utilise donc donc c'est une application java j'utilise springboot j'utilise hibernet derrière pour pour faire mon travail donc tout a démarré localement ça j'avais plus besoin je vais le fermer et comme ça a démarré j'ai une petite interface qui ressemble à ça qui me permet de rechercher des individus dans la base donc j'ai une ma première fonctionnalité c'est que j'ai un moteur de recherche à la google ou à la compte si vous voulez où j'ai juste une barre où je peux chercher des personnes à l'intérieur donc ça ne marche pas évidemment parce que pour l'instant j'ai aucune donnée générée alors pour générer des données j'ai ici un petit outil qui me permet de générer quelques données donc je sais pas je vais mettre aller mille je sais pas si c'est un peu trop ambitieux je génère mille documents aléatoirement alors comment ça se passe au niveau du code si on regarde le code que j'ai j'ai une classe qui s'appelle le personne service c'est ma couche service qui est appelée par ce truc qui s'appelle c'est où ? init où est-ce que je l'ai mis ? ici en gros et j'ai un générateur de personnes aléatoires qui va me générer mes entités, mes bins et puis pour chaque bin générée j'appelle cette méthode save et cette méthode save qu'est-ce qu'elle fait ? elle utilise un repository ici de Spring et elle me fait juste un save dans ma base de données il n'y a pas de code particulier si on regarde le repository c'est juste une interface qui étend ce repository de personnes en gros c'est tout ce que ça fait donc pour chaque objet je le sauvegarde dans ma base de données et puis je retourne l'objet qui a été sauvegardé donc c'est encore en train de se faire pendant que ça tourne je peux faire une recherche donc voilà maintenant je peux commencer à voir des choses qui apparaissent ici c'est très bien donc j'ai cette recherche ici où je peux chercher par exemple sur le prénom Joe, pourquoi ça a marché celui-là ? ah oui, c'était bizarre il y a un truc je dois avoir un bug dans mon code non, il fait bon donc mes Joe par exemple parce que j'ai des Joe et j'ai une autre fonctionnalité de recherche qui est ce que j'appelle la recherche avancée on nous demande ça souvent dans les entreprises on veut vraiment spécifier dans quel champ on veut chercher donc je veux chercher ici des Joe qui vivent en France qui vivent à Paris par exemple je peux chercher par ville, par pays, etc. précisément donc deux types de recherche alors comment c'est implémenté cette recherche-là ? si on regarde j'ai une méthode dans ma couche service recherche et en gros je récupère de l'interface ça c'est pour la recherche à la Google je récupère de l'interface que l'utilisateur a saisie dans cette variable Q et je dis si jamais j'ai rien tu fais un find all récupère-moi tout c'est ce que j'ai fait ici et si jamais j'ai un critère tu vas utiliser cette méthode find like Google que j'ai définie dans le repository ici et qu'est-ce que je fais là-dedans ? je fais un select de mes personnes où je vais chercher sur le champ nom avec des like pour cent ou sur le champ country ou sur le champ city donc je suis capable de chercher dans trois champs ici ma donnée très bien pour la recherche avancée qu'est-ce que j'ai fait ? c'est un peu le même principe du front je récupère la valeur name dans le formulaire country ou city et puis si j'ai quelque chose qui a été cété en fait je définis ce qu'on appelle un bin exemple ici je m'en sers c'est un truc de Spring ça où je fais un exemple matcher je dis que ça doit matcher sur les champs name address country address city et puis après Spring il se débrouille avec ce matcher pour me retrouver tous ceux qui correspondent à l'exemple que je viens de créer ça fait des selects derrière très bien bon ben tout fonctionne du coup donc je peux chercher j'ai dit sur le nom je peux chercher donc je peux chercher des noms complets comme ça Joe Smith ça marche très bien Smith évidemment je peux chercher alors Smith Joe je peux pas le trouver cette personne là alors pourquoi je peux pas le trouver ben parce que en fait ce que j'ai indexé c'est sans doute Joe Smith enfin ce que j'ai stocké dans mon champ name c'est Joe Smith et non pas Smith Joe donc si je voulais être capable de le trouver celui-là il faudrait sans doute que je découpe au espace la chaîne de caractère que je suis en train de chercher que j'essaye de faire des combinaisons de or ou de and éventuellement j'arriverai à m'en sortir comme ça mais là ouais ça ça marche pas ce truc là ok alors je tape mal je fais des typos ouais ça marche pas alors les typos marchent pas non plus je pourrais m'en sortir aussi en faisant des points d'interrogation qui se baladent sur chaque caractère essayer de faire toutes les combinaisons possibles et imaginables ça devient un petit peu pénible à écrire ce code alors je vous ai dit que je pouvais chercher dans différents champs donc ici je peux chercher dans la ville très bien je peux chercher dans le pays aussi alors là il y a un truc qui me choque est-ce qu'il y a un truc qui vous choque ? il y a Italie ouais mais c'est normal parce que c'est France-Galle quand même bon elle est pas d'Italie mais pour mon exemple j'avais décidé de la générer ici alors quel est le problème ? effectivement le fait qu'on récupère France-Galle n'est pas le problème au contraire c'est une feature c'est ce qu'on veut j'ai un autre problème en fait c'est la position c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que la personne que je cherche c'est France-Galle c'est pas quelqu'un qui vit en France parce que ça c'est pas un critère déterminant quelqu'un qui vit en France par contre des gens qui s'appellent France j'en ai très peu a priori dans mon dataset là j'ai de la chance c'est le deuxième qui a été inséré dans ma base donc il est sur ma page donc je le vois mais si j'ai je sais pas 10 000 utilisateurs par exemple et que France je l'ai inséré à la fin ben là il va falloir que je bascule page par page pour essayer de trouver la personne que je cherche finalement donc c'est pas top et donc là j'ai une notion de pertinence que j'aimerais résoudre en fait parce que j'aimerais que le résultat le plus pertinent apparaisse en haut de ma liste alors comment on peut résoudre ce problème-là moi la solution que j'avais trouvée quand j'étais en douane c'était de dire je vais utiliser un vrai moteur de recherche et j'ai découvert Elasticsearch c'est le meilleur moteur de recherche qui existe mais je vous ai dit je suis biaisé donc ne me croyez pas surtout alors la question qui va se poser c'est comment je peux maintenant envoyer les données qui sont générées par mon application vers Elasticsearch donc j'ai plusieurs stratégies possibles il y en a une c'est de dire je vais lire ma base de données régulièrement je vais utiliser un ETL donc ça peut être par exemple Talend Mule USB Logstash c'est un ETL et toutes les 5 minutes je vais aller lire ce qu'il y a dans ma base je vais transformer le résultat en JSON et j'envoie ce document JSON vers Elasticsearch très bien ça peut marcher c'est quoi le problème avec cette stratégie c'est que j'ai dit toutes les 5 minutes ça veut dire que mon utilisateur il clique sur save dans son application métier il va falloir en gros qu'il attende 5 minutes avant que la donnée soit visible pour moi je pense que c'est un problème c'est un film ou pas ? ah non c'est une photo là ? ah super donc là je peux donc certes dans certains cas d'utilisation c'est pas très grave mais moi je trouve que c'est pas top pour mon cas d'utilisation en tout cas dans mon cas métier c'était pas chouette l'autre problème à gérer c'est les updates quand je fais une mise à jour de mon entité métier dans mon application et donc dans ma base qu'est-ce que je fais 5 minutes après ? est-ce que je relis toute la base entièrement et je réindexe tout ou est-ce qu'il faut que je détecte les changements ? s'il faut que je détecte les changements ça veut dire que je dois rajouter sans doute un champ technique dans mes objets métiers qui est la date de dernière modification de façon à ne reprendre que les derniers modifiés pour les renvoyer vers Elasticsearch ok ça se fait c'est possible c'est ce que je faisais avant comment on gère les dilettes ? j'efface une entité dans ma base quand mon ETL va tourner il faut qu'il soit au courant qu'il y a un truc qui ne revient pas puisqu'il a été effacé ce truc qui ne revient pas il faut que je l'efface et ça c'est super dur alors là pareil moi avant ce que je faisais comme pattern c'était que j'écrivais dans une base de données dans un table temporaire les trucs à effacer et je relisais régulièrement les trucs à effacer je les effaçais et c'est pour essayer de garder cette synchro bon c'est pas top top et honnêtement moi je suis arrivé à une conclusion qui était de dire j'ai la chance d'avoir accès à l'application métier qui génère la donnée dans la base l'idéal c'est dans la couche de service qu'on a vu tout à l'heure au même endroit où je fais toutes mes manipulations dans la base je vais faire les appels vers Elasticsearch donc c'est exactement ce qu'on va faire là et je vais commencer par faire ça alors pour pouvoir faire ça je vais avoir besoin d'abord de rajouter Elasticsearch à mon projet je vais le mettre quelque part ici je vais me rajouter ma dépendance vers Elasticsearch donc je me récupère la version 7.2.0 ici d'Elasticsearch alors comme il y a un truc avec Springboot je vous le dis en passant normalement vous devez avoir besoin que de cette dépendance mais Springboot il définit lui-même ses propres parce qu'il utilise Springdata derrière aussi il utilise sa propre version d'Elasticsearch donc vous avez intérêt à vraiment forcer ses sous-dépendances aussi sinon vous allez avoir des trucs un peu bizarres qui apparaissent alors ce que je vous ai dit c'est que dans la couche service ici finalement à chaque fois que je sauvegarde une entité dans ma base je veux sauvegarder également dans Elasticsearch donc c'est ce qu'on va faire ici je vais créer un DAO Elasticsearch DAO je vais faire une méthode save et je veux sauvegarder ma personne DB donc je dois créer ça ça va être un Final Elasticsearch DAO qu'il faut que je crée alors ce que je vous montre c'est une méthode c'est pas nécessairement la méthode à utiliser mais moi je trouve cette méthode pratique donc je crée mon DAO tac comme c'est un comme je suis dans Springboot je la note en disant que c'est un composant et du coup ici je vais pouvoir l'ajouter et l'injecter dans mon constructeur très bien et là je vais pouvoir implémenter ma méthode save donc je veux sauvegarder une personne une entité personne de quoi ai-je besoin pour cela ? j'ai besoin d'un client Elasticsearch qui va me permettre de dialoguer avec le cluster Elasticsearch je vais faire un private final alors il s'appelle rest highlevel client et voilà je vais l'appeler rest client et ce truc là je vais l'initialiser dans mon constructeur ici tac alors comment je initialise ce truc j'ai un petit ici comment je fais ? je crée un nouveau rest highlevel client et ce rest highlevel client va se connecter en gros sur mon cluster qui va tourner localement et par défaut Elasticsearch expose le port 92.0.0 pour l'API rest bon très bien j'ai un client il me faut autre chose en fait pour dialoguer avec Elasticsearch et notamment via ce client là le seul moyen c'est d'envoyer des documents au format JSON donc vos bins il faut les transformer en JSON et pour ça vous connaissez sans doute cette bibliothèque qui s'appelle Jackson et Jackson propose une claque qui s'appelle Object Mapper qui permet de faire cette sérialisation désérialisation de tout ce que de vos bins vers JSON je vais l'injecter ici est-ce que j'ai besoin de marquer inject non je ne crois pas c'est bon et voilà donc là je suis quasiment prêt donc qu'est-ce que je dois faire maintenant pour sauvegarder mon entité personne la première chose c'est que je dois transformer mon document mon bin write c'est comment on l'a la méthode write value as string ou bytes comme vous voulez je vais faire string ici et tac ça me donne ça je peux avoir une exception et ça finalement c'est mon JSON donc ici j'ai une vue de mon entité métier qui est la personne que je veux sauvegarder je l'ai sous format JSON la deuxième chose que je dois faire c'est prendre mon client Elasticsearch faire une opération d'indexation je fais new index request alors qu'est-ce qu'il me demande ici quel est l'index avec lequel je veux travailler alors je vais envoyer tous mes documents dans un index qui s'appelle personne alors Elasticsearch est multitenant vous pouvez avoir plusieurs index pour plusieurs cas d'utilisation ici là je vais envoyer toutes mes entités vers cet index je vais lui définir quel est l'ID à utiliser donc l'ID en fait il est généré dans mon cas je vais récupérer l'ID qui est généré par Ibernet et ça va être pratique comme ça je vais avoir un lien fort entre ce qu'il y a dans ma base de données relationnelle et je vais retrouver le même ID dans Elasticsearch je prends ID à string ça me fait ce truc là il me manque autre chose alors pendant que j'y pense je vais rajouter ça ça c'est un truc qu'il faut rajouter là ça peut renvoyer une exception ok alors il me manque un truc super important ici c'est le json il faut que j'envoie le json à Elasticsearch donc pour ça j'ai une méthode qui s'appelle source il y a plein de façons de passer ça mais là notamment je vais passer mon json et je vais lui dire que c'est justement du json donc en gros avec ces deux lignes de code je suis capable d'envoyer quelque chose vers Elasticsearch c'est ce que je suis en train de faire ici ça va ? vous me suivez toujours ? j'espère au début il faut mettre un peu de la tuyauterie en place c'est un peu pénible mais ça va aller donc je compile alors là je peux avoir une exception ok je peux avoir un problème quand je sauvegarde dans Elasticsearch et ça c'est un vrai problème que vous avez à gérer vous avez deux stratégies que vous pourriez avoir vous pourriez dire je rebalance l'exception au niveau de mon service et puis du coup lui va faire un rollback éventuellement de ma transaction en cours pourquoi pas vous pourriez imaginer ça moi c'est pas ce que j'avais choisi dans mon cas c'est que dans mon cas d'utilisation il était super important quand un douanier a cliqué sur le bouton save dans l'application il fallait absolument que ce soit sauvegardé dans la base et même si le moteur de recherche n'est pas disponible je m'en fiche le moteur de recherche n'est pas important dans l'histoire ce qui est important c'est de sauvegarder la data quelque part donc c'était de la sauvegarder dans la base donc j'avais dit je préfère cacher cette exception ici et puis faire un truc super utile rajouter un log pour la prod pour dire qu'on a un problème Houston oui elle veut problème un truc utile voilà en réalité ce que je faisais je faisais autre chose c'est que non seulement je loguais que j'avais un problème pour la sauvegarde de cette entité mais en fait j'envoyais l'entité que j'avais essayé de sauvegarder vers un système de queue de messagerie asynchrone genre ActiveMQ RabbitMQ Kafka que sais-je à l'époque c'était du ActiveMQ et je stockais cette entité dans cette queue de messagerie et du coup dès qu'Elasticsearch était à nouveau disponible je relisais toutes les entités que je n'avais pas pu envoyer et je les remettais comme ça donc c'est une stratégie possible de ce que vous pouvez faire alors je vous ai parlé du cas du delete aussi qu'est-ce qui se passe quand j'efface quelque chose dans ma base je lui dis c'est un peu pénible à synchroniser ce que vous pourriez dire c'est dans ma méthode delete ici du service je peux faire pareil je peux aller prendre mon DAO je peux implémenter une méthode delete et puis je vais faire delete qu'est-ce que je vais faire ben oui par un ID très bien je vais implémenter cette méthode juste pour vous montrer que c'est pas un sorcier à faire non plus donc effacer une entité c'est quoi je prends mon client j'appelle la méthode delete je fais une new delete request il me demande quel est l'index et quel est l'ID donc je mets personne et quel est l'ID c'est ID et puis après qu'est-ce qu'il me faut xcontent type pardon c'est pas celui-là du tout default comme ça ce truc-là pourquoi il veut pas ah parce que il me faut une chaîne de caractères je fais un truc sale ok et ça ça peut me renvoyer une exception ok donc voilà implémenter le delete un peu synchrone c'est la façon dont on peut le faire dans ce cas-là donc je pense que je suis prêt j'avais déjà ça frouait déjà une exception donc c'est pour ça que dans la couche service on voit pas que cette iO exception m'embête donc je suis prêt à redémarrer l'application avant de faire ça il me faut une pièce essentielle c'est qu'il faut que je démarre Elasticsearch quand même donc pour faire ça ici j'ai un Docker Compose que vous retrouverez dans le repository et avec ce Docker Compose je démarre en fait mon Elasticsearch et puis je démarre aussi Kibana ok je suis en train de démarrer les deux à la fois donc on y va Docker Compose hop alors je fais pour des questions pratiques c'est pas le plus efficace sur Mac si vous avez un Mac l'implémentation File System avec Docker elle est pas top top et ce qui fait que c'est assez ralenti extrêmement ralenti même là je fais tourner aussi MySQL dans Docker et c'est pas le plus chouette c'est pas grave je suis pas spécialement en train de regarder ce problème là ici sur Linux sur Windows pas de problème ok ça démarre donc là Elasticsearch je suis en train de démarrer à un moment il devrait montrer je sais pas où quelque part dans les traces voilà on a mis nos traces en JSON maintenant du coup elles sont beaucoup plus faciles à indexer ce que vous devriez faire donc on va regarder si Kibana a démarré non il n'a pas encore démarré on va voir si ah ça y est il a démarré donc Kibana démarre Kibana ça me permet d'avoir ma petite interface graphique où il y a tout un tas de fonctionnalités disponibles tiens la nouvelle fonction dont je vous ai parlé Ciem voilà elle est là si vous démarrez Kibana vous trouverez tout ça derrière ce bouton là et vous pouvez aller dans un truc qui m'intéresse beaucoup moi qui s'appelle DevTools et DevTools ça va me permettre de passer des requêtes dans Elasticsearch du style get slash ouais c'est comme un curl http localhost 92.0.0 slash et c'est exactement la même chose je vois que mon serveur tourne très bien est-ce que j'ai un index qui s'appelle personne non j'ai aucun index qui s'appelle personne pour le moment donc tout va très bien donc je vais redémarrer mon application et puis on va réinjecter un petit peu de données dedans jusqu'ici tout se passe bien donc je dois aller ici je vais peut-être en injecter un petit peu moins je vais mettre 100 pour être prudent donc là j'avais un rythme de 12 par seconde juste avec MySQL et maintenant quand j'ai un index les deux c'est pas trop mal 10-12 je suis toujours à peu près la même chose c'est bon c'est pas top mais ça va du coup je peux aller dans ma console pardon je vais perdre mon petit truc et si je fais ça je vois bien qu'effectivement j'ai un index personne qui a été créé avec 100 documents et donc j'ai bien ça y est maintenant j'ai injecté en Y en fait à la fois dans la base et à la fois dans Elasticsearch alors la recherche elle est toujours dans la base de données relationnelle pour l'instant j'ai pas changé cette partie là j'ai juste envoyé de la donnée vers Elasticsearch je vais vérifier juste que la recherche fonctionne bien je vais utiliser ce endpoint personne underscore search donc dans l'index personne je cherche des documents et je vois qu'il me dit ouais t'en as 100 et voici les 100 premiers documents donc mon Joe Smith de tout à l'heure et on le voit sous forme json donc on voit bien que le json a été généré et que ça ça a été indexé et voici les autres documents France Gall et compagnie ok donc maintenant on va se concentrer sur l'implémentation de la recherche proprement dite donc comment on va faire ça on va aller dans la couche ici service et toute cette recherche en fait qu'on faisait dans la base de données avant relationnelle en fait on va le virer et maintenant on va implémenter une recherche Elasticsearch donc ce que je vais faire je vais créer des queries dans Elasticsearch je vais les faire ici je vais faire ça je vais dire que c'est une query c'est quoi celle-là c'est écrit très petit chez moi c'est celle-là je crois ok ce que je vais dire c'est que si jamais l'utilisateur n'a rien saisi strings. laquelle il m'a importé ah bon c'est pas grave is empty is blank is not blank non is blank je vais faire si l'utilisateur n'a rien saisi alors la requête que je veux exécuter pour ça j'ai des builders c'est ce qu'on appelle une match all query c'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure dans SQL c'est donne moi tout ce que tu as parce que je n'ai pas de critères particuliers je vais dire sinon la requête que je veux faire c'est une query builders et je vais faire ce qu'on appelle une multi match query je vais dire voici ce que l'utilisateur cherche le texte et je vais lui dire tiens je veux chercher ça dans différents champs j'avais dit que je voulais chercher dans le champ nom je veux chercher ça dans le champ adresse.country et adresse.city par défaut tout est indexé dans Elasticsearch donc je peux chercher vraiment partout je vais même chercher dans gender pourquoi pas si on veut j'ai ma query qui est prête je vais prendre mon DAO maintenant je vais rajouter une méthode search et je vais lui dire je prends cette query et en même temps je vais vous montrer comment on gère la pagination en passant les paramètres from et size qui viennent du front j'ai vu hier qu'il y avait un bug sur mon implémentation de la pagination côté javascript donc il faudra que je résolve ça un problème un jour c'est pas utile ici dans mon cas juste pour vous montrer comment ça marche donc je vais prendre mon client je vais appeler ma méthode search je vais faire ce qu'on appelle un new search request alors là il me demande éventuellement dans quel index je veux chercher par défaut il va chercher partout sur tous les index que vous avez dans le cluster moi ici je sais que je veux chercher dans l'index ça s'appelle personne ça ça fait quoi qu'est-ce qui va me manquer il me faut aussi un request option default ça ça peut envoyer une exception ok alors il n'y a pas que ça évidemment il faut que je rajoute un certain nombre de paramètres donc pour ça on va rajouter le search le source ici et pour ça on a alors c'est un peu verbeux search source builder c'est pour l'instant c'est le prix qu'on a à payer pour faire les requêtes alors avec ce search source builder je peux dire quelle est la requête à passer c'est celle que j'avais générée tout à l'heure quelle est la gestion de la pagination de quelle entité je pars en fait quel numéro dans ma page et quelle est la taille de la page finalement pour ceux qui ont déjà géré des paginations à la main c'est un peu pénible là ça se passe bien ok donc j'ai ma recherche ici ça ça me renvoie une réponse et puis je vais simplement dire renvoie la réponse ok donc ce truc là maintenant est implémenté et j'ai ici un objet réponse donc ce que je vais faire je triche je vous le dis le front est déjà adapté à tout ça mon propos n'est pas sur le front donc j'ai masqué la complexité éventuelle qu'il y aurait dans le front le seul truc legacy c'est le backhand donc ici je vais juste dire renvoie moi le json qui correspond à mon objet response d'elasticsearch et il va se débrouiller tout seul ok donc là j'ai implémenté la recherche à la google je vais faire la recherche avancée de la même façon donc tout ça je vire et là je vais taper vite comme ça donc ce que je dis je dis dans mon formulaire si la personne n'a rien saisi dans le champ name country et city à ce moment là fais un match all tu veux tout sinon tu vas me créer ce qu'on appelle une requête boolean et si l'utilisateur a entré quelque chose dans le champ name ça doit obligatoirement matcher sur le champ name s'il a saisi quelque chose dans country ça doit obligatoirement matcher sur le champ adresse.country et pareil pour city donc cette choierie que j'ai créée c'est celle que je renvoie à ma méthode source que je venais juste de créer précédemment et je pense que c'est tout pour cette partie ok donc je vais redémarrer mon application vous me suivez toujours ou vous êtes venus pour chercher le frais personne n'a répondu oui ça va donc on a redémarré tac ok donc maintenant quand je suis ici dans dans cette méthode en fait je suis en train normalement je vais rafraîchir pour être sûr voilà je suis en train d'appeler Elasticsearch ici maintenant quand j'appelle donc là je fais un match all c'est ce qu'on a vu tout à l'heure donc je peux chercher là-dedans Joe quand je tape J-O ça marche pas J-O-E le terme complet fonctionne mais a priori des sous-termes ne fonctionnent pas on n'est pas isofonctionnel avec ce qu'on avait tout à l'heure qu'est-ce que je peux chercher dans ma recherche avancée pareil j'utilise Elasticsearch là du coup J ça marche pas J-O-E ça marche par contre F-R non donc c'est pareil il faut les termes complets pour que ça fonctionne mais sinon à part ça on a quand même des résultats qu'on souhaite très bien qu'est-ce que j'ai d'autre ici que vous montrez donc je peux chercher pour Joe Smith cool Smith Joe déjà on a une petite amélioration c'est que maintenant je peux chercher quel que soit l'ordre des termes ça fonctionne très chouette j'avais dit que je pouvais chercher aussi sur les champs hommes et femmes donc voilà je peux chercher les hommes pourquoi pas je peux chercher dans un pays France vous avez vu France où elle est placée ? France Gall normal c'est super chanteuse enfin c'était elle est placée en haut de la liste alors pourquoi ça ? pourquoi elle est avant les autres ? ça s'explique ici parce qu'on voit ce chiffre là qui est le score de pertinence c'est ce qui est calculé côté Elasticsearch et en fait comme France c'est un terme très rare dans les noms le score qu'on attribue au champ nom est absolument super élevé dans ce cas là alors que le score qu'on attribue sur le champ country c'est un champ beaucoup plus pardon France c'est un terme beaucoup plus fréquent donc le score est moins élevé donc naturellement Elasticsearch il va classifier vos éléments en fonction de notre propre pertinence en fonction de la pertinence pardon qu'il a décidé donc c'est pas mal mais il y a quand même des petites choses qui ne fonctionnent pas correctement donc on va on va essayer de fixer le problème alors quelque chose vous n'avez pas spécialement remarqué c'est qu'ici on est à 12 documents par seconde vous n'avez pas remarqué que c'était plus lent qu'avant quand je n'utilisais pas MySQL avec Docker je montais en fait sans Elasticsearch à plus de 60 documents par seconde sans utiliser Docker et quand je rajoutais Elasticsearch je redescendais à peu près à 12 documents par seconde alors pourquoi il y a ça c'est en fait la raison c'est que la façon dont on injecte la donnée dans Elasticsearch ici elle n'est pas top et donc ce que j'ai fait c'est absolument pas ce que je vous conseille de faire il ne faut vraiment pas faire ça ici ce que je fais c'est qu'à chaque fois que j'ai un document à indexer je fais en gros un appel HTTP vers Elasticsearch j'ouvre une session HTTP j'envoie le document je ferme la session je reviens et ça c'est complètement désastreux au niveau des performances pour être beaucoup plus efficace vous avez intérêt à utiliser ce qu'on appelle un bulk l'API de bulk et en Java on a une super classe qui s'appelle le bulk processor qui nous permet de gérer ce qu'on appelle ce mode bulk alors ça j'ai besoin d'un logger aussi je crois comment ça fonctionne ce truc là c'est lequel ouais c'est celui-là comment ça fonctionne ce truc je crée ce qu'on appelle ici un bulk processor et je lui dis je vais lui rajouter des actions à exécuter au niveau de ce bulk et je lui dis que toutes les 10 000 actions il va flusher ce qu'il a à faire dans Elasticsearch donc au lieu de faire 10 000 requêtes une par une je vais en faire une seule requête avec 10 000 trucs à l'intérieur et je lui dis si jamais tu n'as pas vraiment 10 000 éléments à envoyer vers Elasticsearch parce que les utilisateurs ne font pas nécessairement des sauvegardes par paquet de 10 000 toutes les 5 secondes flush que tu as quoi qu'il arrive tu flushes donc c'est ce que j'ai fait ici donc du coup je change un petit peu la façon dont j'écris ça je vais utiliser ici mon bulk processor et je vais dire rajoute-moi une index request et on n'a plus besoin de ce truc là et pareil pour les effacements c'est exactement le même principe je lui dis rajoute-moi une delete request voilà donc tout ça ça va s'accumuler et voilà ok donc c'est le bulk processor qui va gérer tout ça on verra on verra tout à l'heure le résultat de ce que je viens de faire ici alors je compile mais de toute façon il ne va pas vouloir faire du hot ah oui non j'étais pas en mode debug c'est bon il y a un problème que je veux résoudre avant de redémarrer et avant de vous montrer ça c'est ici quand je cherche jo je n'arrive pas à trouver mes documents mais par contre quand je cherche avec un terme entier ça fonctionne quelle est la raison la raison c'est que Elasticsearch il essaye de déterminer automatiquement un schéma à votre place c'est à dire qu'on lui a envoyé des données on lui a pas dit exactement ce que représentait ces données qu'est-ce que c'était comment on devait se comporter donc il définit ce qu'on appelle un mapping pour nous et le mapping qu'Elasticsearch a décidé de générer pour nos entités personnes il a simplement dit j'ai vu un champ qui s'appelle address.city je pense que tu veux faire du full text sur ce dessus donc je te dis que c'est un format text c'est tout ce qu'il fait location il a juste dit tiens c'est latitude longitude ce sont des nombres à virgule flottantes si vous connaissez Elasticsearch c'est pas top on pourra pas faire grand chose de ça voilà le champ name il est où le champ name là où je cherche mon jeu c'est pareil je vais faire du full text et j'ai juste dit qu'il est de type text c'est la seule chose que je dis et qu'est-ce qui se passe au moment de l'indexation quand j'indexe quelque chose dans Elasticsearch en fait il y a une phase d'analyse de text qui se produit au moment de l'indexation vous pouvez voir ça avec cette API qui s'appelle underscore analyze qui est super utile et si j'indexe ce text ou si je veux indexer ce text ou j'ai écrit Joe Smith avec des minuscules majuscules etc en appliquant l'analyseur standard qui est l'analyseur qui est utilisé par défaut par Elasticsearch quand on lui dit rien ça, ça va générer deux termes Joe et Smith en minuscules ce qui explique d'ailleurs que je pouvais chercher Smith ou Joe indépendamment tout à l'heure puisque j'avais deux termes différents ils sont en minuscules certes et qu'est-ce qui se passe au moment de la recherche le même analyseur que vous avez utilisé lors de l'indexation va être appliqué par défaut donc si j'essaye de chercher JO avec l'analyseur standard ça me génère un token qui est JO minuscules et JO minuscules en fait je ne le trouve pas dans l'index et c'est la raison pour laquelle ça ne match pas par contre quand je cherche J-O-E ça me fait un token qui s'appelle J-O-E je compare avec l'index et JO je le trouve dans l'index et donc je trouve mon document c'est pour ça qu'on trouve avec des termes complets et c'est pour ça qu'on ne trouve pas avec des termes incomplets donc comment on résoudre le problème et bien on va définir notre propre analyseur pour répondre vraiment à notre cas d'utilisation et l'analyseur donc là je vais créer un nouvel index de test pour vous montrer comment je peux faire ça je vais dire je vais te créer un analyseur donc ça se fait je crée un index et je lui passe des settings ici je vais lui dire je te crée un analyseur qui s'appelle ngram et tu vas utiliser un tokenizer qui s'appelle le ngram tokenizer que je vois ici qui est de type edge ngram je vais vous montrer son effet j'ai mis une taille de 1 jusqu'à 10 sur la taille des grammes donc je génère cet index et maintenant qu'est-ce qui se passe quand je vais analyser la même chaîne de caractère avec mon analyseur ngram en réalité il va me générer des sous-token j, j, o, j, o, e donc ça c'est mes grammes s, sm, sm, i, sm, i, t, sm, i, t, h ça ça veut dire quoi c'est qu'au moment de la recherche si j'applique l'analyseur simple qui va tout juste mettre en minuscule sur mon texte j, o ça va devenir j, o en minuscule est-ce que j, o en minuscule je peux le retrouver dans l'index oui je peux le retrouver dans l'index donc en appliquant cette stratégie d'analyse de texte je vais pouvoir répondre à mon cas d'utilisation qui était mon like pour quelque chose commence par pourcent qui n'est pas exactement le pourcent quelque chose pourcent pour faire ça le pourcent quelque chose pourcent il faudrait utiliser des ngram et non plus des edge ngram mais bon j'ai pas envie de faire ça ici alors je vais effacer mon index personne et ce que je vais faire c'est que je vais redéfinir mon index personne ici en définissant mon analyseur ngram qu'on a vu tout à l'heure et je vais lui forcer le mapping maintenant à Elasticseur je vais lui dire arrête de déterminer pour moi ce qu'il y a à faire je vais te forcer la main alors je vais vous montrer le cas avec le champ name qu'est-ce que je fais avec mon champ name je lui dis par défaut il est de type texte et tu vas te comporter comme tu te comportais avant avec le champ name donc je vais toujours utiliser l'analyseur standard qu'on avait mais je vais dire à l'indexation tout ce que tu as dans le champ name tu vas le copier vers un autre champ qui s'appelle full texte c'est un champ bazar où je vais balancer pas mal de choses dedans ce champ full texte je l'ai défini ici et je vais appliquer ma stratégie d'analyse ngram sur ce contenu là je vais faire pareil pour address.city par défaut address.city il sera toujours de type texte et je vais appliquer l'analyseur standard mais au moment de l'indexation je vais copier le contenu de address.city dans ce fourre-tout et l'indexer avec ma stratégie ngram je vais dire de faire autre chose aussi je vais en profiter pour lui dire génère moi des sous-champs c'est juste pour vous montrer d'autres choses tu vas me générer un sous-champ au moment de l'indexation qui va s'appeler address.city.autocomplete et tu vas appliquer ma stratégie ngram spécifiquement pour ce sous-champ là et puis je vais aussi générer un champ qui s'appelle address.city.ax qui est de type keyword et qui veut dire que je ne vais pas faire de transformation de texte je vais l'indexer tel qu'il est et ça ça va me permettre de gérer des cas notamment de tri si je veux trier mes résultats par pays ou faire ce qu'on appelle des agrégations et c'est ce que je vais vous montrer juste après donc voilà je fais ça et puis pour location j'en profite pour vous dire tiens c'est pas un latitude et un longitude qui sont des flottants mais c'est un vrai point au sens géographique du terme donc je crée mon index et je vais pouvoir redémarrer mon application je vais redémarrer en mode debug maintenant ce qui devrait être un peu plus interactif alors il va falloir que je réindexe un petit peu des documents là dedans c'est bon il a démarré donc je renvoie une centaine de documents on ne voit pas d'amélioration flagrante pour l'instant mais on va reparler de ça juste après et là dedans du coup je peux chercher à nouveau voilà est-ce que je peux chercher mes jo ça ne fonctionne pas pourquoi ? j'ai réindexé ouais je n'ai pas cherché sur full text je cherche sur name effectivement comme je ne cherche pas sur le bon champ ça ne peut pas fonctionner donc il faut que je retourne dans ma couche service ici et tout à l'heure quand je cherchais ici dans name gender blablabla ici en fait je vais chercher dans full text à la place je vais même lui dire autre chose si jamais ça match sur le champ name qui est donc non tokenisé à ce moment là je vais booster le résultat par un facteur 3 je veux dire ça c'est super important si ça match exactement sur le champ name vas-y mets moi ce truc là en avant donc on essaye boom je perds alors j'essaye encore j o ça marche j o e ouais ça marche aussi donc maintenant ça y est j'ai retrouvé ma fonctionnalité et d'ailleurs si je regarde France on voit que France a été boosté c'est 12,6 le score comparé aux autres on voit bien l'effet du champ name entier là-dessus sur la recherche avancée ça marche pas pourquoi ? même raison je cherche toujours dans name en fait il faut que j'aille chercher dans name.autocomplete country city il me reste vraiment que 4 minutes oh là là j'ai encore été trop bavard donc j o e France qui vit à Paris ok on est de retour on a la fonctionnalité qu'on voulait alors un truc que je vais faire rapidement c'est que je vais dire à quelle vitesse pourrait aller Elasticsearch je vais enlever l'appel à ma base de données et puis je vais juste indexer des personnes directement dans Elasticsearch pour voir si éventuellement Elasticsearch risque de ralentir votre flot de traitement habituel alors comme j'ai plus d'id du coup je vais virer cette partie là je vais demander à Elasticsearch de générer les id automatiquement pour moi donc là je vais utiliser mon mode bulk et là c'est là où on va voir tout l'intérêt du bulk que je faisais tout à l'heure donc je vais indexer 100 ok c'est fait je vais en mettre 10 000 ok c'est fait donc je vais en mettre 1 million du coup donc là c'est si ça marche oui c'est beaucoup plus rapide si j'avais pas utilisé l'implémentation Docker je serais à peu près à 15 000 documents par seconde sur ma machine bon là avec Docker c'est un peu plus lent mais c'est pas grave l'intérêt c'est que même si j'indexe et pendant que j'indexe je peux toujours chercher à l'intérieur ok de façon super efficace tiens d'ailleurs j'ai oublié un truc ici on voit que 10 000 c'est parce qu'il y a une nouvelle fonction dans Elasticsearch qui me dit que il me donne pas le total exact il me donne une approximation et donc j'ai oublié c'est pas grave je vous le fais pas vous le retrouvez dans le code parce que j'ai pas le temps de le faire je veux vous montrer autre chose à la place puisqu'il me reste deux minutes je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec des agrégations ici je vais rajouter des agrégations qui vont me permettre de regrouper mes résultats de les regrouper par pays ou par année de naissance tout est prêt dans l'interface déjà donc je vais vous montrer directement le résultat mais mon million de documents supposons qu'il y ait un million de documents disponibles en fait je vois ici la répartition de mes individus maintenant par année ou par pays et je peux chercher de là-dedans toujours de façon efficace c'est fait pour ça c'est un moteur de recherche on peut faire des agrégations encore plus avancées mais je vais pas vous le montrer puisque je vais pas avoir assez de temps donc c'est pareil vous regarderez je vous montre rapidement les typos comment on gère les typos je fais une faute de frappe dans mon texte je peux rajouter ici ce qu'on appelle un critère de flou je veux dire je t'autorise d'avoir une lettre qui manque ou une lettre qui a été ajoutée ou ce genre de choses et là du coup ça va me permettre de taper J-Smos et de retrouver mes Joe Smith d'ailleurs en tête puisque c'est ceux qui matchent le mieux ok allez dernier truc je vous montre Kibana ce pourquoi il est normalement fait j'ai créé ici dans mes saved objects je vais importer un des dashboards qui sont déjà tout fait où est-ce qu'ils sont ils sont ici cela ça va me permettre de vous montrer normalement ce que vous devriez faire avec Kibana donc ici j'ai des dashboards j'ai fait un dashboard qui me permet de voir mes entités personnes donc là je vais avoir je ne sais pas combien de hits je ne suis pas sûr d'avoir le nombre total il faut que ça vienne voilà j'ai ma répartition par pays ma répartition par année de naissance splitée par sexe ici j'ai des informations sur les entités je peux chercher mes Joe là-dedans est-ce que j'ai des Joe ouais voici mes Joe donc une fois que vous avez mis vos données dans Elasticseur vous avez plugé Kibana dessus vous pouvez faire des des interfaces de recherche qui sont super puissantes comme ça et je finis avec ça je peux vous montrer tiens qu'est-ce qui se passe à Sergi Pontoise exactement donc je filtre je viens de Sergi Pontoise je vais zoomer ça c'est la nouvelle pour ceux qui connaissent déjà Kibana c'est Maps.u.y qu'on peut maintenant intégrer dans les dashboards ça c'est super cool ouais j'ai fini tac je zoom je zoom juste pour vous montrer mes entités tac voilà ici j'ai quelques entités je peux même aller les sélectionner si je veux et dire tac je vais faire celui-là pardon celui-là pardon tac je veux sélectionner les gens qui habitent ici tac après je pourrais sélectionner autre chose exclure éventuellement les gens qui habitent ici voilà je n'ai que les gens qui habitent ici et voici mon dataset derrière ok c'était un peu chaud merci à vous merci à vous